65e MISVA Bonjour, c'est suivre l'avis de la majorité. Le texte est assez ambigu que je me propose pour cette MISVA d'avoir deux lectures. Il pourrait y en avoir plusieurs, mais la chronique étant faite pour avoir une idée rapide et expresse. Ne suis pas l'avis de la majorité, dit le texte, car si celle-ci prononce là d'après toi un jugement erroné, même si l'on se rangera à l'avis de la majorité et non à la tienne. Et tu ne répondras pas sur un litige pour faire pencher, d'ailleurs la majorité pour faire pencher le jugement, même si les autres juges ont innocenté la culpée et ont acquitté de la sentence de mort. La dernière explication, c'est que pour faire pencher la balance du côté de la condamnation dans le procès, dans lesquelles on ne condamne pas un accusé à majorité d'une seule voix de juge, donc, dit le texte, tu ne répondras pas sur un litige. Si les confrères juges te demandent ton avis pour pencher derrière la majorité, tu ne donneras pas pour réponse qu'il s'y ait de pencher derrière la majorité. Si dix juges le considèrent innocent et que onze estiment coupable, alors le texte dit que pour faire pencher, c'est pour prononcer à l'appui de ton opinion une accusation, puisque vous soyez alors une majorité de douze à déclarer coupable, l'accusation recueillant ainsi les deux voix de plus nécessaires pour la condamnation. Mais n'ai-je plutôt ton avis et ton raisonnement et ne te contente pas de dire qu'il s'y ait de suivre l'opinion de la majorité sans raison autre que le fait qu'ils sont plus nombreux que ceux qui jugent l'accusé innocent et que sa condamnation sera ainsi rendue possible grâce à une majorité de deux voix. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501